Donc on va parler ce soir de make sense of your big data, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je m'appelle David Pilato, ça vous avez déjà compris, je suis développeur chez Elasticsearch, je travaille notamment un petit peu sur le cœur, je ne suis pas à un niveau extrêmement poussé en Java non plus, il ne faut pas rêver. Je travaille beaucoup sur des plugins Elasticsearch, ça c'est mon pseudo Twitter, ce n'est pas le truc dont je suis le plus fier, mais vous pouvez toujours le retenir. Et ce soir je vous invite à tweeter en utilisant le hashtag Elasticsearch, en fait je suis payé au tweet, donc plus il y a de tweets et plus ça m'arrange, si vous pouvez le faire ça serait super. Alors je vais vous présenter en quelques mots Elasticsearch et ça tombe très bien qu'on ait parlé avant de Lucine parce que ça va mériter d'avoir à représenter tout ça, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'Elasticsearch ? Ben justement, c'est un search engine basé sur cette bibliothèque super performante qui s'appelle Lucine, qui est sans doute une des bibliothèques open source les plus performantes dans le domaine de la recherche, voire même si on compare avec le monde du closed source, c'est sans doute une des meilleures. Un des problèmes de Lucine c'est qu'elle est écrite en java. Ou 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 ou, mais normalement vous devriez dire ou c'est pas bien. Dire ça à un joke c'est un peu suicidaire. Alors c'est pas un problème technologique, nous on adore java, on développe Elasticsearch en java donc c'est vraiment pas un souci. Le seul problème c'est que vous pouvez pas l'utiliser à partir d'autres technologies. Je vous dirais pourquoi utiliser d'autres technologies, mais ça c'est un autre débat. Donc si vous faites du Perl, du Python, du PHP, du kernel en ligne de commande, enfin qu'importe, du .NET éventuellement, vous aurez du mal à accéder à Apache Lucine et à sa puissance. Donc ce que va faire Elasticsearch, en fait, c'est qu'il va exposer à l'aide d'une interface HTTP, REST, JSON, l'ensemble des services fournis par Lucine, et puis bien d'autres. Un des autres problèmes de Lucine, c'est qu'il est limité à la puissance matérielle de votre nœud sur lequel vous êtes hébergé. On a dit tout à l'heure que principalement, on stockait nos documents Lucine dans notre répertoire local, en fait, sur notre machine. Alors c'est bien, vous pouvez augmenter le nombre de cœurs sur votre machine, vous pouvez rajouter de la rame, etc. Mais vous allez atteindre une limite, qui est la scalabilité verticale de votre machine. Et si vous avez un besoin de gérer beaucoup plus de documents que ce qui est capable de gérer votre machine, un des moyens qu'offre Elasticsearch, c'est justement de proposer une scalabilité horizontale. Donc vous allez rajouter tout un tas de nœuds, Elasticsearch, et automatiquement, ces nœuds vont dialoguer entre eux et vous permettent de disperser tous vos documents sur différentes machines, sur un cluster qui a une extension, j'allais dire infinie, mais on ne sait toujours pas quelle est cette limite, en fait. On n'a pas atteint une limite pour vous dire quelle est la limite aujourd'hui d'Elasticsearch. En plus de la scalabilité, en fait, on va vous proposer tout ce qui est réplication, failover, load balancing, tout ça est complètement intégré dans Elasticsearch. Et puis un des autres aspects d'Elasticsearch, c'est que c'est simple. La première fois que vous jouez avec, en général, en 30 secondes, vous avez compris comment ça fonctionne. Il faut 28 secondes pour télécharger des IP, et puis après 2 secondes pour vraiment jouer avec. Donc c'est vraiment très simple pour jouer avec depuis n'importe quel langage. Pisserie sur le gâteau, c'est en licence à page 2, donc vous l'utilisez dans vos projets, c'est vraiment très compatible avec aussi bien le business que les activités open source. Alors j'espère que ce slide va se voir. Ah oui, ça se voit pas trop mal quand même, parce que j'ai pris aussi un fond noir, alors du coup, ouais, ça va. Alors pour démarrer avec Elasticsearch, c'est ça, vous téléchargez la distribution. Donc là, aujourd'hui, la dernière version qu'on a à notre disposition, c'est la 1.0.0 release candidate numéro 2, ce qui pourrait nous laisser entendre que la 1.0.0 finale va pas tarder à arriver. On désipe, on lance, ça démarre un nœud, et c'est parti. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer une première commande. Donc là, je vais utiliser du curl, je vais pas faire ce journal. Je passe une commande curl, je dépose un document dans ce qu'on appelle un index, c'est ici. Il est typé, et l'ID de mon document, c'est la session numéro 2 de ce soir, donc si ça vaut bien, je lui ai donné le numéro 2. Et dedans, je donne, dans mon document JSON, on ne parle que JSON, si vous êtes fan de XML, on est désolé, mais on n'en fait pas. Je donne les champs qui m'intéressent, donc ici le titre, un champ date, un tableau de chaîne de caractère, un objet structuré lui-même avec d'autres attributs, enfin vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, donc c'est facile. Une fois que vous avez indexé un document, c'était la première commande, je rigole pas, c'est vraiment la première commande. La deuxième commande, c'est je cherche. Donc par exemple, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le langage Query Builder sur l'hypernet search, mais sauf que nous, c'est ce qu'on appelle un Query DSL, donc ça se développe en JSON, vous passez des documents JSON qui représentent la requête que vous souhaitez faire. Donc là, typiquement, je souhaite chercher dans mon index session un document de type session, j'applique la méthode search, je passe ma requête. Ma requête, qu'est-ce que c'est ? Je veux faire une requête sur différents champs, sur le champ title, et si je trouve dans title, je veux booster le résultat parce que ça a plus d'importance pour moi que sur les autres champs par exemple, donc je veux que ça soit plus pertinent si je tombe là-dessus. Je veux chercher dans le champ tag ou aussi dans le champ speaker.firstname, pourquoi pas ? Ah, il y a une fière du lang 3. Et ma requête, c'est que je cherche les mots et la six-search data, David, un des mots, tous les mots, enfin, qu'importe. Et je peux appliquer aussi ce qu'on appelle des filtres, ici, je veux filtrer mes documents par date, un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, une date de début, une date de fin, et voilà. Et la six-search va vous renvoyer les 10 premiers documents les plus pertinents qui correspondent à cette recherche, et vous proposer une API de navigation, c'est facile, vous changez le from pour identifier sur quelle page vous voulez travailler, et puis vous pouvez éventuellement demander la taille de la page, enfin, tout ça, ça se plug très très facilement. Donc, on a indexé des documents, et en fait, on en a parlé tout à l'heure, indexer des documents, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est fabriquer des choses comme ça, fabriquer des index. Et un index, qu'est-ce que c'est ? Ben, vous avez un mot, quelque part, dans votre index, et vous avez les identifiants d'objets dans lesquels on a trouvé ces mots. Ok ? Là, j'ai sans doute indexé des pages, ce sont les identifiants de pages. C'est à peu près aussi simple que ça. Bon, en réalité, c'est plus complexe, mais pour schématiser, c'est ça. Mais, ok, on parle d'analytics, en fait, c'est ce qu'on veut faire tout à l'heure, on veut donner du sens à nos données, et moi, j'ai envie de bâtir des analytics là-dessus, essayer de faire du calcul. Utiliser un moteur de recherche pour faire du calcul, ça peut sembler un petit peu bizarre. Mais en réalité, on a des informations super intéressantes, par exemple, déjà, on sait que le mot fenêtre, on l'a vu une fois, plus cinq fois, on l'a vu six fois dans notre dataset. Quelque part, si je veux avoir le top 10 des valeurs de mon dataset, j'ai juste à prendre la collection la plus longue. Et ça y est, je prends les dix collections les plus longues, et j'ai déjà une information intéressante. Basé sur tout ça, en fait, Elasticsearch, et Lucine, derrière, va nous permettre de faire justement du calcul, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les facettes, qui s'appellent chez nous maintenant les agrégations. Et tout ça, on est capable de le faire en real-time, en réalité, en year real-time, c'est-à-dire presque en temps réel. On a une seconde de latence entre le moment où vous envoyez un document à l'indexation et le moment où il devient définitivement cherchable. C'est le prix à payer pour la performance, mais ce n'est pas un prix très élevé. On a un projet, historiquement, qui s'appelle Kibana, et historiquement, ce projet-là avait été développé en Ruby, et il fonctionnait au-dessus d'un autre projet qui s'appelle Logstash, qui fait aussi maintenant partie de la famille et de la compagnie Elasticsearch. Et ce projet, Kibana, permettait d'afficher, de comprendre des logs de connexion, c'était son but. Rachid, qui nous a rejoint il y a un an aussi sur Elasticsearch, a complètement refait le projet Kibana. Il a tout développé maintenant en AngularJS. Et en fait, il a fait un outil de dashboard générique qui permet de se plugger sur vos données Elasticsearch et essayer de représenter ce qu'il y a dans votre index Elasticsearch. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc avec ça, en fait, vous pouvez donner du sens à n'importe quel type de données que vous avez. OK ? C'était un des points importants tout à l'heure par rapport à la question que tu as eue. C'était, comme pour le projet Hibernate Search, Elasticsearch ne sait pas ce que vous indexez. Et donc on n'est pas capable de proposer aujourd'hui un moteur de recherche qui serait capable de chercher dans on-sais-pas-quoi pour représenter on-ne-sais-pas-quoi. C'est à vous de le construire, ce truc-là. C'est pareil pour Elasticsearch. Elasticsearch n'est qu'un moteur. Mais avec Kibana, on va pouvoir plugger ça au-dessus de Elasticsearch et donner du sens à n'importe quoi, à des logs, à des tweets, si vous êtes en train de tweeter avec des Elasticsearch, n'oubliez pas surtout, à des données qui viennent de GitHub, à vos données marketing, à vos données et puis aussi à vos big data. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que ça marche aussi sur du small data. Souvent on dit Elasticsearch, ah ouais mais j'ai pas 14 millions de documents donc je peux pas m'en servir. Non mais ça marche très bien sur 10 000 documents aussi. Et c'est très efficace. Donc allez-y, vous verrez que votre coût de développement avec Elasticsearch est très faible. Vous pouvez mettre un projet en pro dans une demi-journée et ça peut le faire. Alors là on va s'intéresser à des données marketing. Je vais générer dans l'application, dans Elasticsearch, en fait je vais générer des documents marketing qui ont à peu près cette allure-là. C'est des documents JSON générés aléatoirement avec le nom de la personne, sa date de naissance, le sexe de cette personne, des données marketing du style combien de fois il a cliqué dans mon application iPhone sur le bouton musique, wifi, donc c'est sans mon intérêt finalement. Et puis une adresse qui est structurée comme ça avec le pays, la ville, ce genre d'informations. Demo time. Alors, hop. Et tu, tu ne me vannes pas avec l'histoire du zoom, parce que c'est vraiment ça de bien faire cette histoire. Ok. Je vais mettre ça de vue. Intéressant. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais démarrer, en fait, Elasticsearch. Donc là, j'ai installé la version 1.0.0 RC2. Je démarre. La seule chose que vous avez à fournir, c'est une JVM, en fait. Il n'y a pas besoin d'installer un serveur d'application, ou je ne sais pas quoi. Elasticsearch a démarré. Qu'est-ce qu'il nous dit ? En gros, qu'il était tout seul, qu'il est devenu le maître de notre cluster. Et puis, il nous a ouvert deux ports de communication. Un port REST, qui est le port 92.0.0. Et un port de sérialisation entre les nœuds, qui est le port 93.0.0. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je vais utiliser... Tiens, je peux vous montrer un petit bout de code Jera. J'ai en fait fait un indexeur. Alors, pour me connecter à Elasticsearch, en gros, j'ai besoin de settings. Quelque chose pour setter ce qu'on appelle le cluster name. Donc, quel est le nom de mon cluster ? Bon, ce n'est pas obligatoire. Surtout, je fabrique un client qui va me permettre de me connecter à un des nœuds. Là, j'ai deux nœuds Elasticsearch éventuellement qui pourraient être démarrés. Et ensuite, je crée ce qu'on appelle un bulk processeur. Le bulk processeur, c'est une sorte de mode patch, une sorte de mode patate qui vous permet d'injecter massivement de la donnée. Je vous passe ce que fait le bulk processeur, mais surtout ce qu'il faut faire. Ici, je vais utiliser Jackson pour sérialiser mes javabines en JSON. Donc, je vais utiliser un object mapper. Et puis, je vais générer un certain nombre de documents. Et dans mon bulk processeur, je vais les ajouter. Et je vais ajouter des demandes de requêtes dans un index qui s'appelle personne, avec un type qui s'appelle personne. Et mon document, la source, elle est parsée en fait par Jackson, qui va me transformer un javabine qui est généré par mon personne générateur. Ici, je ne vous montre pas le code, ça n'a aucun intérêt. Et qui va sérialiser ça en JSON. Ça va ? J'ai perdu personne ? Ok, cool. Et une fois que j'ai fini tout ça, je ferme mon bel processeur et c'est fini. Donc, on va y aller. Je vais me mettre dans mon injecteur. Donc, je vais lancer l'injection ici d'un million de documents. Tac, c'est parti. Donc là, en fait, il va se connecter à mon nœud. Et hop, ça y est. Et puis, il commence à exécuter des actions par paquet de 10 000. C'est le choix que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai paramétré mon bel processeur. Alors, en passage, je vous montre, si je la recopie au bon endroit, l'interface qui s'appelle Marvel. Magnifique projet. Ici, sur Marvel, en fait, si je regarde ce qui s'est passé sur les cinq dernières minutes, on va voir que je suis en train d'augmenter mon nombre de documents. Vous voyez qu'il doit se rafraîchir toutes les... Hop, je vais mettre plus rapide. Autorefresh toutes les cinq secondes. Par exemple. Et normalement, on devrait voir le nombre de documents augmenter. Voilà, je suis à 300 000 documents. On voit que mon nombre d'indexations, c'est à peu près la 9000 indexations par seconde. Bon, donc ça se passe bien. C'est en train d'être injecté dans Elasticsearch. On peut voir... Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, c'était tout à l'heure. On peut voir ici, en fait, que mon index personne a été créé. Vous voyez tout à fait en bas, là. Et en fait, je peux rentrer à l'intérieur et aller voir mon nombre de documents qui augmente. Enfin, j'ai tout un tas de métriques que je peux observer, en tout cas, avec Marvel. Et c'est vraiment un outil super intéressant. Je peux voir, par exemple, quelle est la mémoire en ce moment qu'il consomme. Comme je ne fais pas vraiment de requêtes, il en consomme très peu. Mes requêtes sont en train d'être indexées. Comment ça se présente, etc. Alors, je suis en train d'indexer de la donnée. Tiens, en même temps, je vais vous montrer un autre chose. C'est le bleu. Ce qui s'appelle Sense, en fait. Oui, voilà. En fait, sur Sense, c'est un petit outil qui vous permet de passer des requêtes, en fait, dans Elasticsearch. Alors, ce qui est sympa, c'est que vous avez un système d'autocomplétion. Par exemple, ici, je cherche une requête. Je vais faire un match-all. Alors, match-all, c'est donne-moi tous les documents. J'exécute ma requête sur mon nœud. Et voici, en 33 millisecondes, il a trouvé que j'avais 800 1131 documents qui correspondaient à mes critères. C'est-à-dire, aucun critère. Ça, c'est une requête assez facile. 855 000, 862 000. Vous voyez ce chiffre-là qui augmente. Donc, l'indexation se passe bien. Alors, maintenant que j'ai presque indexé un million de documents, j'aimerais leur donner du sens à ces documents. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est là que je vais utiliser le projet Kibana. Donc, Kibana, on va démarrer ici avec un dashboard vierge, donc un blank dashboard. Et en fait, je vais le configurer pour essayer de comprendre comment sont organisées mes données. La première chose que je vais faire, c'est que je vais dire sur quel index je travaille. Je travaille sur l'index qui s'appelle personne. Et je peux exécuter une recherche. Là, je viens d'exécuter une recherche. Mais vous n'avez rien vu, puisque je n'ai rien à fichier. Ce n'est pas très intéressant. Je vais ajouter une ligne. Et je vais dire, allez, donne-moi déjà quelques analytics. Alors, une ligne, vous voyez ça comme Twitter Bootstrap. Ce sont des lignes à la Twitter Bootstrap. Une fois que j'ai des lignes, je peux créer maintenant des composants dans cette ligne. Donc, je vais commencer par créer un premier composant graphique qui est, donne-moi le nombre total de hits qui correspondent à ce que je cherchais. Là, je vais mettre une taille 3. Ok, ça y est, j'ai injecté mon million de documents. J'ai un million de documents ici, maintenant, dans Elasticsearch. Est-ce qu'il y a des joues là-dedans ? Ouais, il y a 1495 autres joues. Donc, on est en pleine recherche full-texte. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment la recherche full-texte. C'est rapide. Mais c'est normal. Je cherche, est-ce qu'il y a aussi des joues ? Ben ouais, il y a en fait, 2991 joues ou jeunes. Alors, c'est quoi la répartition de mes joues et de mes jeunes ? Ben, je vais changer mon composant. Je vais dire, tiens, au lieu de m'afficher ça sous forme de somme totale, je vais m'afficher ça sous forme de barre graphique. Ok, voici la distribution de mes verts et mes jaunes. Alors, je vais mettre un petit label parce que je suis sympa. J'ai joué ici. Et jeunes. Très bien. On voit donc la répartition de mes joues et mes jeunes. J'avais un champ date de naissance, vous vous rappelez tout à l'heure ? Ben en fait, comme j'ai un champ date de naissance, je peux faire aussi des analytics là-dessus. C'est ce qu'on appelle des histogrammes de dates. Ce que vous avez aussi dans l'hypernet search, je pense, vous avez des histogrammes facettes, un truc comme ça dans l'hypernet search aussi. Donc, nous, on a le même style de truc en fait. Je vais lui donner ici un petit titre pour que ce soit joli. Je ne suis pas obligé, c'est juste pour ça va être beau. Je vais le mettre de taille suffisamment importante, 6. Et je vais lui dire sur quel champ je travaille. Alors, comme je n'ai pas activé l'autocompression, je suis obligé de le mettre à la main. Il faut que je le fasse. J'ajoute mon panneau. Il y a un petit bug d'affichage, ça je sais. Voici la répartition de mes joues et mes jeunes par année de naissance. Facile. Ok, en fait, je peux changer la couleur, je vous dis semble. Parce qu'en fond noir, vous ne l'avez peut-être pas très bien. Je pense que je peux mettre en light. C'est mieux ? Ouais, ok. Je peux... Du coup, on m'en rallue. J'avais aussi le champ qui était sexe tout à l'heure. Mais en fait, je peux dire, ok, j'ai besoin maintenant de faire un termes facette, finalement. Sous forme de paille, sur le champ qui s'appelle gender. Je n'ai toujours pas activé l'autocompression. Je vais le mettre ici. Normalement, je n'ai pas d'autre sexe et je n'ai pas de sexe manquant. Donc, je n'ai pas la peine que je les affiche. Et voilà, donc... Ah, c'est bizarre quand même. J'ai des Joe et des John et il y a quand même 26% de femmes. Donc, j'ai un truc un peu bizarre avec mon dataset. On va essayer d'aller comprendre ce qui se passe. Je vais rajouter une nouvelle ligne. Je vais afficher des résultats. Je vais en mettre un sein un peu plus grand. 300, un peu plus grand. Ok. Tant que je suis là, est-ce que je peux l'avoir ? C'est bon. Mais moi, allez, je crois que c'est ça. Et donc, je vais rajouter maintenant un nouveau composant dans cette ligne, qui est un composant table. Une extraction sous forme de tableau de tous mes résultats. Je prends la taille totale. Je l'ajoute. Tac. Voici ce que Elasticsearch, en fait, a ramené. Enfin, ce que Kibana a ramené en interrogeant Elasticsearch. C'est la liste des 100 premiers hits qui correspondent à ces critères. On les voit là sous forme JSON, puisque je n'ai sélectionné aucun champ. On voit les champs à gauche. En fait, Elasticsearch est un scheme à l'aise système, ce qui vous permet d'enrichir sans arrêt votre schéma. Si vous avez des nouveaux champs qui arrivent dans vos documents JSON, automatiquement, ils vont apparaître ensuite dans cette liste. Et Elasticsearch va faire du merge de schéma, ce qui vous donne une très grande flexibilité, en fait. Donc, je vais afficher les informations qui m'intéressent. Je veux avoir le nom, je veux avoir, je ne sais pas, la date de naissance, le pays, la ville, le sexe. Est-ce qu'il est intéressé par la hi-fi, la musique et tout ça ? Bon, bref. Ok. Voici ici, en fait, les hits qui correspondent et représentés sous forme un peu plus sexy. Qu'est-ce que je veux faire ? Ah, j'avais un problème avec les femmes. Je n'ai pas de problème avec les femmes, que ce soit clair. Donc, en fait, je vais cliquer sur mon camembert ici et je vais rajouter un filtre dans Elasticsearch. Toujours sur mes requêtes Joe et John, je vais rajouter un filtre sur le champ gender et je cherche la valeur femelle. Donc, il a recalculé toutes mes facettes en fonction de ça et il m'a donné la liste qui correspond. Je m'aperçois que Joe ou John, en fait, c'est le nom de famille. Donc, bon, il n'y avait rien de très dramatique, tout va très bien. Alors, ce que je peux faire avec mes dashboards, c'est que je suis capable de les sauvegarder. Donc, en fait, je vais les sauvegarder dans Elasticsearch lui-même, mais je suis aussi capable de les réouvrir, du coup. Donc là, j'avais pré-enregistré un dashboard. Je vais vous le repasser en blanc. Ok. Donc, oui, ici, j'étais intéressé par les gens qui avaient cliqué plus de mille fois sur les voitures, plus de mille fois sur la nourriture. J'avais la répartition ici, comme tout à l'heure, répartition homme-femme, par date de naissance. Répartition en Europe, 65 000 en Allemagne, par ville, et la liste derrière. Donc, imaginons que je cherche les femmes plutôt nées dans les années 70, vivant plutôt en Allemagne et plutôt à Munich. Ben voilà, en fait, j'ai les femmes qui correspondent. J'ai refait Mythique, en fait. En plus, elles sont intéressées par la bouffe et les voitures, donc c'est super pour moi. Donc, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que vous pouvez donner du sens à n'importe quelle donnée. Là, j'ai pris un exemple, c'est des données marketing, mais en réalité, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de donnée, à condition qu'elle soit structurée dans un document JSON et poussée vers Elasticsearch. Et ça, c'est cool. Combien de temps il me reste ? Après, 5 minutes, question comprise. Ouais, ok. Je voulais juste vous montrer. Bon, alors, très très vite, pour laisser les questions ensuite. Je voulais juste essayer de vous montrer que je peux démarrer un nouveau nœud, Elasticsearch. Et je voulais vous montrer l'impact que ça a. Je vais vous montrer ce plugin-là, parce que pour l'instant, on n'a pas encore une mise à jour complète de Marvel qui permet de montrer ce type d'informations. Mais en fait, ce qu'on va voir ici, c'est que mon index, qu'ils appellent personne, qui contient un million de documents, en fait, il est coupé en différents shards. Et chaque shard, c'est une instance de l'USN. C'est comme ça que marche Elasticsearch. Et là, je demande une réplication de chacun des shards. Donc, chaque shard est répliqué sur un autre nœud. C'est le nœud que je viens de démarrer. Et si je démarre un nouveau nœud Elasticsearch, tac, un troisième nœud, automatiquement, vous allez voir qu'Elasticsearch va redistribuer les shards et rééquilibrer un petit peu tout l'ensemble dans votre cluster. Pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à interroger Elasticsearch, vous pouvez continuer à l'indexer, vous n'êtes pas obligé de stopper le monde quand vous faites une réorganisation de vos données. Et ça, c'est très pratique. Donc là, on voit qu'il va bouger les shards. Et voilà, il fait le travail. C'est cool, non ? Ouais, c'est cool. Je fais les questions et les réponses, comme ça, ça va facilement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? Alors, ouais, juste... Attends, tu me coupes la parole, quand même. Juste vous donner... Juste vous donner une petite liste des utilisateurs d'Elasticsearch qu'on peut citer connus. Ah, je suis passé en arrière, trop tard. Ok, ça m'apprendra à faire des animations. Ok. Allociné, ils ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils sont passés sur Elasticsearch. Ils avaient une recherche full SQL avant, alors qu'ils étaient plutôt bien faites, mais ils arrivaient à des problèmes de monter en charge. Donc Dailymotion, maintenant, ils ont 40 millions de vidéos, quelque chose comme ça. Chez eux, Deezer, qui utilise Elasticsearch maintenant sur son portail. Quand vous cherchez de la musique, c'est Elasticsearch derrière. Forceware, évidemment, WordPress, GitHub, quand vous cherchez du code source, ce sont des milliards de lignes de code indexées dans Elasticsearch. C'est assez rapide, quand même, le résultat est assez bon. Donc ça, scale. Wikimedia, qui vient d'annoncer aussi qu'ils migraient sur Elasticsearch. Facebook, pour l'instant, pour des besoins plutôt internes, mais ils vont sans doute faire un truc très massif avec Elasticsearch prochainement. Voilà, maintenant, allez-y pour vos questions. Je suis à votre disposition pour une minute. Bonsoir, je suis éditeur de base de données. Ah oui. Donc, pas du tout technique, même si j'ai suivi un petit peu. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est qu'il y avait une possibilité de trouver les occurrences qu'il pouvait y avoir sur certains termes sans connaître ces termes en avance sur une base de données ? Tu veux dire le top 10 des termes, c'est ça ? Oui, par exemple. C'est en fait ce que j'ai montré avec les facettes. Mais les facettes, elles sont dynamiques. Elles sont dynamiques. D'accord, mais elles partent à partir d'une demande, d'une demande de recherche sur déjà un élément. Tu peux l'appliquer sur tout l'ensemble de ton dataset. Je n'ai pas montré, j'aurais pu le faire sur mon million de documents, par exemple. Quels seront au moins les 10 valeurs les plus fortes qu'il y a dans le champ, je ne sais pas, tags ou quelque chose comme ça ? D'accord. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'agréger plusieurs bases de données ? Alors, le principe d'Elasticsearch, c'est qu'il faut pousser de la donnée dans Elasticsearch. Elasticsearch ne va pas lire des données dans une base de données. Elasticsearch, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comme l'UICEN, enfin, c'est badé sur l'UICEN. Donc, on stocke, on indexe, on fait des index localement sur le Pisculture. On ne va plus jamais dans une base de données source, d'ailleurs, après, quand on fait d'Elasticsearch. Donc, si tu as bien préparé en amont ton travail, par exemple, avec un ETL, que c'est encore où, avec Logstash, que tu as préparé, tu as agrégé ces données-là et tu as fait des documents JSON corrects, tu peux après les rechercher, les requêter dans Elasticsearch. Tu peux envoyer plusieurs types dans Elasticsearch et requêter quel que soit le type aussi. Merci pour votre question, un plaisir. D'autres questions ? On a quelques minutes. Oh, j'ai eu du rade. C'est le privilège d'adponsor, c'est ça ? Classe. Bonjour. On commence à utiliser l'Elasticsearch chez nous et on commence à avoir des petits soucis sur les boules qu'inserts en HTTP et je voulais savoir s'il y avait des plans dans l'avenir pour améliorer le protocole. En tout cas, au moins en insertion. Parce qu'en requêtage, ça ne nous pose pas de problème. Alors, il faudrait qu'on détaille un petit peu les problèmes que tu rencontres. Moi, je n'ai pas de problème à faire du bulk, typiquement. Ce n'est pas en HTTP, c'est sûr. Tu as peut-être des problématiques de taille, c'est-à-dire que tu envoies un volume trop important de données et éventuellement, tu envoies, je ne sais pas, 100 000 bulk qui, chacun est un bouquin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment, ça, aujourd'hui, tu as une limite native dans Elasticsearch sur les appels HTTP. Donc, c'est paramétrable, tu peux l'augmenter, mais il ne faut pas non plus être déraisonnable, je dirais entre guillemets. Il vaut mieux faire plein de petits bulk, des pas de 10 000, moi, c'est ce que j'ai fait ici, ou des pas de 5 000, ça dépend de ton use case, pour insérer correctement de la donnée. Oui, oui, effectivement, on a tenté de tweaker plusieurs trucs là-dessus, mais au final, la seule solution qu'on a trouvée viable pour pouvoir indexer un gros volume de données sans avoir à se donner des millions de clients, c'est de faire un client en Java qui en sert les trucs. Je voulais savoir si, par la suite, il y avait moyen de... Je pense que c'est une bonne pratique de l'avoir fait. De faire toi-même la lecture aujourd'hui, c'est une bonne pratique. ou de le faire faire par un outil comme Lockstash. Après, utilise le bulk processor qui va te simplifier la vie si tu ne l'as pas fait. Tu peux faire les bulk toi-même à la main, afin de le gérer. D'accord, ok. Donc au niveau du protocole, tu n'as pas changé... Le seul protocole que tu peux, par plugin, tu peux utiliser un plugin de transport, Trift par exemple, qui pourrait peut-être améliorer les choses. D'accord, ok. Sinon, on vend du support aussi. Dernière question, deux minutes. Si, si, je vais répondre à plein de questions par rapport à ça. La pause, hein. Bonsoir, moi j'avais... En fait, je voulais savoir pourquoi... Merci pour la présentation. Je voulais savoir en fait pourquoi vous avez choisi le format JSON et puis est-ce qu'à terme, c'est prévu de dévoler vers du XML et par exemple, exposer le service sur le web service. Évoluer... Évoluer... Ok, mais comment dire... Comme c'est la tendance actuellement... D'évoluer vers du XML ? Non, je crois pas. Je pense que c'est plus au l'inverse. Mais sérieusement, il y a quelqu'un qui a sorti un plugin il y a deux jours qui permet, donc un plugin de open source, qui permet de transformer en fait les appels JSON par des appels XML. Et... Donc j'ai jamais testé ce plugin, il est sorti il y a deux jours. Je pense qu'il marche très bien vu l'auteur, avec un moteur assez intelligent. Voilà, je pense que tu peux utiliser ça si tu as vraiment besoin de faire du XML. Mais... Bon, je sais pas. Mais non, c'est pas prévu par nous, en tout cas dans le cœur, ça c'est sûr. Je suis... On est en... 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 Donc si vous posez une question, vous mangez moins. Ah non ! Je pense que David est disponible pour répondre à vos questions au buffet, de toute manière. Donc ça peut continuer en bas. Donc le buffet est en bas. Pour faire pareil la suite. Merci Nicolas. Merci David. Merci.